La filière a de plus en plus recours aux nouvelles technologies. C'est l'objet de notre dossier ce soir dans le Var avec Maxime Nouveau-Alexandre Desquitte. Donc tu peux en mettre, tu peux mettre ta première 4-10 litres. Ouais, c'est moi, tu peux en mettre 5-10 litres. Concentration maximale pour Marc et Jean-Pierre. Ce jour-là, ils font une démonstration d'Agrisolvaux, un produit miracle selon eux, qui protège les végétaux du froid et surtout du gel en hiver. Alors là, je suis en train de mettre un produit qui est essentiellement composé de sucre naturel qui va empêcher l'eau qui se trouve sur le végétal de geler jusqu'au moins 17 degrés. Un produit qui va être épandu dans ces vignes à l'aide d'un drone de très grande dimension capable d'accéder aux parcelles malgré un vent particulièrement violent ce jour-là. C'est un drone qui vole en automatique, on mesure les parcelles. Et le drone va évoluer seul. On est là pour le surveiller. On est à peu près à 3 mètres du sol. Voilà, donc tout électrique, 0 émission de CO2. On ne touche pas au sol, on ne compacte pas les sols. Le drone, un outil technologique de plus en plus utilisé par le monde viticole. Cédric Cosset l'a expérimenté dans les parcelles du château Régan à Gonfaron. On a pu l'utiliser en 2023 suite à l'épisode de grêle du 12 mai qui a ravagé 40 hectares de vignes attenantes avec des gros cumuls de pluie. Le drone nous a permis de passer un produit cicatrisant très rapidement alors que les tracteurs ne pouvaient pas rentrer dans les terres à cause de la pluie. On va réfléchir à faire évoluer le drone sur d'autres utilisations que de la pulvérisation. Et il va venir en complément du matériel classique d'une exploitation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !